Les parlementaires rwandais sont largement d'accord pour la révision de l'article 101 de la Constitution qui limite à deux le mandat présidentiel. Une décision prise lors de la plénière du 10 août 2015 à Kigali. 73 députés et 24 sénateurs présents ont voté oui pour l'amendement. Les membres du Parlement souhaitent mettre sur pied une commission pour épauler le Parlement dans cette dynamique d'amendement de la Constitution. La conférence des présidents va présenter le projet d'amendement de la Constitution devant la séance plénière. La séance plénière va prendre la décision en vertu de l'article 193 de la Constitution. Quand elle aura terminé de prendre cette décision, la conférence des présidents va examiner ce projet de révision de la Constitution. Quand on aura voté, on va le transmettre au Sénat. Et le Sénat, dès qu'il termine de voter, on va suivre la voie normale et suivra le référendum par après. L'opposition reste défavorable à un amendement de l'article 101 de la loi fondamentale du pays. Elle invite même le chef de l'État à céder pacifiquement son fauteuil après son dernier septennat qui expire en 2017. Nous voulons qu'il termine les deux mandats et qu'il s'occupe d'autres fonctions politiques parce que la loi, déjà la Constitution, a prévu comment un chef de l'État, lorsqu'il termine ses mandats, s'avis après ces deux mandats, donc l'avis du président de la République. Rappelons que la Cour suprême continue de statuer sur le contentieux concernant une probable révision de cet article opposant le gouvernement et le Parti vert de l'opposition. Les sages rouvriront ce dossier en septembre 2015. Merci. 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 Merci.